C'est parti du Goodwin. Il importait pour nous que les dépôts de tous les épargnants soient assurés. Je peux dire aux luxembourgeois et aux résidents de ce pays qui ont choisi cette banque qu'à travers la transaction que nous avons conclue hier soir, ils n'ont pas besoin de retirer leur argent. Leur argent est entre de bonnes mains. BNP Paribas et le gouvernement assurent que cet argent sera encore là demain et dans les années à venir. Ce qui comptait aussi pour nous, c'était d'assurer que les très nombreux salariés de cette banque puissent continuer à travailler dans cette banque. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que notre nouveau partenaire nous assure qu'il n'y aurait pas de plan social. Le projet soit pleinement entériné. Ce projet se fait en parallèle avec ce qui se fait en Belgique. La stratégie de BNP Paribas depuis plusieurs années est d'essayer d'être un acteur majeur en Europe en rajoutant des marchés domestiques à sa propre activité, à ses propres activités domestiques et à continuer à grossir à l'international. Donc on a fait ça prudemment parce que je crois qu'on est une maison qui essaye de ne pas tomber dans les effets de mode, ce qui explique certainement qu'aujourd'hui, on est la seule banque en Europe de financement et d'investissement de grande taille qui n'a eu aucun trimestre négatif dans ses comptes de résultats. Deuxièmement, nous n'étions pas encombrés de portefeuilles de crédit difficiles parce que là aussi, nos activités, on garde des critères de risque qui restent relativement stricts. Les différents secteurs étaient liés au sort de ces discussions et de ces négociations. Dans le capital de cette banque, Belgo, Franco et Luxembourg-Flaz, nous inspirons de confiance puisque les États disent par là...